Amis internaux de BLTV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour depuis le studio l'honorable Robert Guillaume. Démarrons surtout dans nos kiosques avec le quotidien Maison d'Agla, le Benoît Libéré, qui écrit en mouchette « Au vertu des travaux de la 57e section de la CIPD au siège de l'ONU à New York, le Bénin a brillé par trois principales interventions. Le journal précise que la présidente Noémie Espino-Madrid, satisfaite de la délégation béninoise, en deuxième de une marche contre la cherté de la vie, voici pourquoi l'opposition a reporté son initiative. En troisième de une République démocratique du Congo, un cardinal catholique poursuivi pour homélie critique. En bas de ce quotidien, fourniture de l'énergie électrique, la SB2E, lance la mise à jour des compteurs prépayés STS. Dans la colonne de cette même une, appui aux associations régionales et départementales de communes. Luc Atropo fait don d'outils de travail au nom de l'ANCB. Dans l'oreille droite de cette une, Assemblée nationale, le Bénin se dote encore de trois lois majeures. Passons à présent le matinal qui titre en manchette. Fixation d'une nouvelle date pour la marche contre la cherté de la vie, vers un bras de fait gouvernement syndicat, nécessité d'aplanir les divergences. Les détails à la page 2 de votre quotidien. À facturage, réglementation bancaire et usure, de nouvelles lois adoptées au Parlement. Frate quotidien Fraternité de Ménontain. Oswald Gambo sur l'assainissement pluvial de Cotonou. Le système d'évacuation des eaux est pris en compte dans sa globalité. Cherté de la vie au Bénin, Nourénou Achadé interpelle le gouvernement avec six questions orales. Passons à présent à la nation qui placarde. Commerce extérieur non enregistré au cordon douanier. 211 voix frauduleuses de marchandises identifiées. Le matin libre, quant à lui, écrit Gouvernement de la rupture, coup du marteau de Mgr Antoine Gagné. Le quotidien Nassiara écrit Radioscopie des élections générales, un code électoral souffre douleur. Colloque de la conférence épiscopale sur le code électoral, le gouvernement absent voit une manipulation politique. Passons à présent à l'affiche du jour qui titre en manchette projet de professionnalisation de mise en réseau des associations de gestion des places HGEP. L'Union européenne débloque 350 millions de francs CFA pour la promotion du tourisme culturel et responsable à Porto-Nouveau. L'investisseur titre. Financement des politiques de développement. Le Bénin, 115e actionnaire de la Berde, premier en Afrique subsaharienne. Et nous terminons cette une des journaux avec la deuxième reletture du quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin, ouverture des travaux de la 57e section du CIPD au siège de l'ONU à New York. Le Bénin a brillé par trois principales interventions. La présidente Noémie Espinoza-Madrid, satisfaite de la délégation béninoise. Marche contre la cherté de la vie, voici pourquoi l'opposition a reporté son initiative. En troisième de une République démocratique du Congo, un cardinal catholique poursuivi pour homélie critique. En bas de cette une, fourniture de l'énergie électrique, la SB2E, lance la mise à jour des comptes prépayés STS. Dans l'oreille droite de votre quotidien, Assemblée nationale, le Bénin se dote encore de trois lois majeures. Dans les colonnes de ce même quotidien, appuie aux associations régionales et départementales de communes. Luc Atropo fait don d'outils de travail au nom de la NCB. C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501